Aujourd'hui, des monstres sont apparus dans les rues à travers le pays. D'innombrables victimes civiles. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. Un étranger s'est approché de la fille qui se tenait à la fenêtre et regardait ce qui se passait dans la rue. Il a demandé à Madame pourquoi elle était si calme. Et pourquoi elle n'avait pas peur du tout. La jeune fille a répondu qu'elle avait tout vu il y a longtemps. Ce n'est pas nouveau pour elle. Elle se souvient bien de tous les dessins. Soudain, la fille se leva parce que son téléphone sonnait. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle avait des rêves aussi étranges. A cause de tels rêves, elle ne peut même pas dormir. Mais elle avait déjà oublié ce qui se passait dans le rêve. La jeune fille a reçu un appel téléphonique de son oncle. L'homme s'inquiétait de savoir si elle avait bien dormi. Il était également conscient de ses rêves étranges. La jeune fille a rencontré une foule de personnes debout à l'entrée, l'empêchant d'entrer. Elle leur a demandé de s'éloigner, car il n'y avait pas de tabac. Soudain, un pot est tombé de quelque part au-dessus. Il est tombé exactement là où Kim Sang-ho se tenait. Le protagoniste savait que le pot tomberait. Elle pensait que ce n'était qu'un rêve. Les gens disaient que la mère de la fille était une chamane. Quiconque s'approche trop près d'elle sera maudit. La jeune fille est sûre que maintenant, après cet incident, les rumeurs deviendront encore plus. Harry mantera dans sa classe. Les camarades de classe qui étaient assis non loin d'elle. Étaient très bruyants. La protagoniste a été approchée par son camarade de classe lui demandant si elle avait vu les nouvelles sur les SNS. Quelqu'un a filmé un monstre à l'école ce matin. Mais dans les commentaires, ils disent avoir vu le même ailleurs. Le camarade de classe voulait déjà montrer la vidéo montrant le monstre. Mais elle a été attrapée par l'épaule de Han Kyung. Le gars ne voulait pas que Jen lui montre la vidéo. Elle pourrait trouver la vidéo dégoûtante. Il vaut mieux ne pas le regarder. Les gars avaient prévu un voyage de camping parrainé, donc rien n'est exigé des étudiants. Et si Harim devient commandant, elle obtiendra une mention élogieuse dans son dossier personnel. Et puis les professeurs la traiteront mieux. La fille sait déjà que tous les professeurs ne la traitent pas très bien. Le gars avait apporté un formulaire avec lui juste au cas où, donc la fille n'aurait qu'à le signer. Mais Harim n'était pas sûr que ses camarades de classe aimeraient sa présence lors du voyage. Le gars a assuré à la fille que si quelqu'un l'offensait, elle devrait aller le voir. Ensuite, il résoudrait le problème. La fille a accepté, alors elle signerait le formulaire plus tard. Même si elle l'a dit, elle ne veut pas y aller. Cela ne s'est pas produit pendant le voyage, mais une chose similaire s'est produite l'année dernière. Elle ne veut même pas imaginer, quels que soient les rêves qu'elle a de gens qui se battent souvent. Mais si quelque chose arrive, Han Kyung s'en occupera quand même, mais la fille ne veut pas lui compliquer la vie, et elle ne communique pas vraiment avec Yujin. Le cahier de la fille est tombé et une page s'est ouverte dont la fille ne se souvenait pas, car elle n'avait pas dessiné ce monstre. Le matin, il n'y avait pas de tel dessin, elle se serait souvenu d'une telle abomination. Elle était sûre qu'il n'y avait rien de tel dans le cahier, et soudain elle sentit des mains sur ses épaules, et une voix lui dit de ne pas s'inquiéter, car il l'aiderait. Puis elle se souvint. Le rêve d'aujourd'hui. La fille a été criée par le professeur, il a remarqué qu'elle avait un cahier qui ne concernait pas son sujet, il a ordonné de lui apporter le cahier. Le professeur est venu vers la fille pour lui enlever son cahier, l'homme a lancé un sujet sur les parents de la fille qui ne peut pas lui apprendre comment se comporter correctement en classe. Un élève de Jihan Wu a défendu la fille parce que l'enseignant avait vraiment franchi la ligne. Il a même élevé la voix vers l'élève. Tout le monde n'est pas aussi gentil que le gars. Harim regarda le gars et lui fit savoir qu'elle allait bien. Le gars a assuré que la fille était tout aussi ennuyeuse que le professeur. Après tout, elle se laisse s'y maltraiter. Quiconque verrait une telle personne serait fou. Le professeur a sorti le garçon de la classe. Tout le monde a commencé à discuter du fait que Jihan Wu était le héros d'aujourd'hui. Ce jour-là, leur professeur de mathématiques était également nerveux. Harim n'a même pas remercié le gars. Elle a été qualifiée d'un gratte. Après quelques secondes, les camarades de classe se sont rassemblés autour de Eugene. Une nouvelle vidéo est apparue dans SNS. Les vidéos ont commencé à apparaître de plus en plus, il n'y en avait qu'une le matin et maintenant il y en a beaucoup. Eugene Viarim triste et s'approcha d'elle pour lui demander si elle allait bien. Elle a délibérément détourné l'attention de ses camarades de classe. Une vidéo devenue virale aujourd'hui. Il s'est classé premier dans la catégorie diffusion. Eugene a montré l'émission. Il y avait un monstre qui suçait le mur. Eugene a demandé à la fille si elle pensait qu'il s'agissait d'un montage vidéo. Mais il y avait même des gens dans les commentaires qui ont dit l'avoir vu en personne. C'est effrayant de vivre dans un tel monde. Harim était terrifiée parce qu'elle l'avait vue dans ses rêves. Elle s'est rendue compte qu'elle devait rendre le livre de rêve. La fille est allée au bureau du professeur, il sera difficile de récupérer son journal. Mais elle essaie de le faire. Elle avait un plan pour l'attraper et juste courir. La fille est criée par un gars nommé Eugene. Il va avec elle. Après tout, le professeur ne peut pas lui refuser. Quand les garçons sont arrivés au bureau du professeur. Le garçon a essayé d'aborder la demande avec respect, de rendre le journal avec politesse, car il avait apporté les livres du professeur qu'il avait oublié en classe. Le professeur l'a envoyé chez le professeur de gym, car il devait faire quelque chose dans le gymnase, peu importe ce que vous dites à cet élève, ou tu es dans sa tête. Il n'écoutera toujours pas. Les garçons ont été approchés par Madame Kikiong. Il est difficile de trouver une approche à ce tyran. Jin On-ho est le fils d'un professeur de mathématiques. Elle a également entendu dire que son fils avait donné un serment à leur école il y a quelques jours. Le professeur de maths lui a assuré que cela n'avait rien à voir avec la religion ou une secte, il a juste contacté la mauvaise entreprise, et les rumeurs se sont propagées si vite. Le professeur de mathématiques a finalement donné son cahier à la fille. Le gênant s'est excusé auprès de elle et l'enseignant pour le malentendu de ce matin. Parce qu'Arim a pris ce cahier. Ce cahier est un journal intime, il est donc très important pour elle. Mais la fille n'y prêta pas attention, car elle avait des sentiments étranges et il semblait qu'elle avait raté quelque chose. Par la fenêtre, elle a vu quelque chose d'inexplicable. Il ressemblait au monstre de son rêve. Elle ne pouvait pas croire que cela pouvait être réel. Le monstre a couru à toute vitesse dans le bâtiment du gymnase. La fille s'est souvenu que le professeur de gym voulait que quelqu'un nettoie le gymnase. Et c'est là que Jian Hua a été envoyé. Arim ne pouvait pas se rappeler si Jian Wu était mort dans son rêve. La jeune fille soupçonnait que ses actions auraient pu changer l'avenir. Ce monstre est l'un de ceux qu'elle a vu dans le journal. Et elle savait déjà à quoi il ressemblait. La jeune fille a demandé à Anjane s'il savait comment utiliser l'équipement de la salle de diffusion. Ce à quoi il a répondu par l'affirmative, car il a déjà aidé le radioclub. Il connaît donc les bases de l'utilisation de l'équipement. Et il sait aussi qu'il la laisse probablement ouverte jusqu'à la pause de la victoire. Arim a demandé s'il avait son téléphone sur lui. Le gars avait son téléphone sur lui. Il a également obtenu la permission de regarder la conférence en ligne. Puis ils ont couru ensemble. Jian Wu marchait dans la rue avec le professeur de gym. Le gars a demandé s'il devait vraiment nettoyer parce que ce n'était pas juste. Ce à quoi on lui a dit. Que tout est juste parce qu'il est responsable de ses propres problèmes. C'est pourquoi il ne peut manger qu'après le nettoyage. Le garçon a essayé de raconter toute la situation qui s'est produite lors de la leçon. Où l'enseignant a essayé d'humilier la fille parce qu'elle n'a pas de parents. Parce que l'enseignant humilie les faibles et sans défense. Le prof de gym s'est retourné et a pincé la joue du gars. Après tout, le gars parlait comme s'il n'insultait pas le professeur lui-même. Après ce dialogue. Le professeur a dit qu'il irait au débarras. Donc le gars devrait juste nettoyer ici et ensuite aller manger. Jian Wu était heureux de ne pas avoir à rester assis ici longtemps. Soudain, le téléphone dans sa poche sonna. L'enseignant s'est rendu compte qu'il n'avait pas rendu son téléphone. Alors il lui a ordonné de venir dans sa réserve après le nettoyage. Le garçon est allé au vestiaire pour cacher son téléphone. Quand il a sorti le téléphone, il a vu qu'il sonnait. Quand il l'a ramassé et a entendu la voix d'une fille. Il était surpris. Mais soudain, un gars effrayé s'est écrasé sur lui. Dans la peur, il a couru en avant. Jian Wu est allé dans la salle de gym pour récupérer son téléphone qui est tombé en frappant avec le gars. Il ne comprenait pas pourquoi le han-janjan appelait, mais la voix ressemblait à celle d'Arim. Quand il a mis le téléphone à son oreille, il n'entendit qu'un seul mot s'éloignait. À ce moment, il vit que le gymnase était rempli de cadavres. La fille a dit qu'il devait aller sur le terrain tout de suite. Dans la chambre d'Arim et Kanjen, le professeur de mathématiques a frappé et a expliqué comment osait-il s'asseoir enfermés dans la salle de diffusion. Et leur a ordonné de sortir de là tout de suite. La jeune fille a demandé à Anjen d'allumer le haut-parleur dans toute l'école. Arim était sûr qu'il y aurait plus d'un ou deux morts. Anjen a déclaré qu'il ne pouvait pas éteindre les haut-parleurs de l'école car la connexion était mauvaise. La jeune fille a remarqué un microphone sur la table, elle a pensé à l'utiliser. Après avoir averti tous les enfants de l'école à travers ce microphone, elle a frappé le mur avec et a créé un son fort. À ce moment, le monstre a bondi sur Jianhua. Tout le monde dans l'école a entendu un bruit fort qui les a obligés à se couvrir les oreilles. Ce son pourrait arrêter le monstre. Mais seulement, Jianhu a commencé à s'enfuir en utilisant la porte arrière du gymnase. Le monstre courait aussi après lui. Il était déjà exactement douze heures sur l'horloge. Cela signifie que la cloche de la récréation sonne maintenant, les étudiants qui marchaient dans le couloir discutaient de qui était assis dans la salle de diffusion. Les oreilles des gens étaient piquées par le son. Arim soupçonnait que le microphone était éteint parce que c'était l'heure du déjeuner. On a demandé à Eugène pourquoi elle s'approchait d'Arim, ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste se rapprocher de cette personne. Elle ne pense pas qu'elle est mauvaise et elle ne pense pas que sa mère soit une chamane. Ce n'est qu'une vaine rumeur. Soudain, une voix est venue de l'orateur disant qu'il y avait une annonce pour les étudiants. Arim, au micro, a demandé aux élèves de ne pas quitter leur salle de classe, et à ceux qui sont déjà à l'extérieur de se taire le plus possible. Ils doivent éviter tout ce qui est suspect. Le professeur de mathématiques Mungun est entré à ce moment-là et leur a ordonné d'éteindre le microphone. Eugène a décidé de prendre du recul pendant un certain temps. Les élèves regardèrent le monstre fondre au soleil. Jian Wu se tenait devant. Maintenant, il comprenait pourquoi on lui avait dit d'aller sur le terrain. Le monstre a essayé d'attaquer le gars, mais il a réussi à esquiver. Il réalisa que le monstre réagissait au bruit. En utilisant cette connaissance, il pourrait tuer le monstre. L'un des étudiants diffusait et filmait le monstre sur son téléphone. Il pensait que tout cela n'était qu'une blague, une farce amusante, oui le monstre est très effrayant, mais l'émission obtient des vues. Tournant le dos, il l'a filmé et a admiré les commentaires de l'émission. Jian Wu a essayé de l'avertir que ce n'était pas une blague, mais en un instant, le monstre a tué tous les étudiants qui se tenaient debout et le regardaient. Le professeur de maths qui menait Harim derrière lui a vu le cadavre d'un élève voler dans la vitre. Et par la fenêtre, il vire de nombreux cadavres. La jeune fille se demanda pourquoi ses corps étaient toujours là. La fille était perplexe, ce monstre devait certainement avoir mangé des gens, alors pourquoi a-t-il laissé les cadavres derrière ? Harim a commencé à se sentir étourdie, comme si elle était sur le point d'exploser. Eugène est venue en courant vers eux. Alors qu'elle passait devant la salle des professeurs, elle a aperçu le chaos. Ce monstre sera bientôt là, a-t-elle dit. Ils n'ont pas le temps donc ils doivent aller chercher la bataille de camping, après tout ça doit être par ici quelque part. Jian Wu a été choqué par le nombre de morts, mais Harim a appelé au téléphone, le gars a averti la fille que le monstre allait à l'école. Et qu'il devrait sortir de là rapidement. Eugène et Harim étaient assis et rassemblaient des provisions. Harim se demandait pourquoi la fille risquait sa vie pour elle puisqu'il n'était pas si proche. Elle était dans la salle des professeurs parce qu'elle s'inquiétait de son annonce ratée qu'elle voulait récupérer son cahier. Et maintenant, elle est venue ici juste parce qu'elle a trouvé son téléphone. Eugène a vu un monstre et a décidé de risquer sa vie pour un simple téléphone, ça ressemble à des conneries. C'est vraiment bizarre. La fille a dit qu'elle avait juste une bonne intuition. Ce n'est pas aussi bon que celui d'Ariam. Angène appela Harim et l'avertit que tous les haut-parleurs étaient prêts, ce à quoi elle répondit qu'elle attendait son signal. Elle lui a crié de les allumer, et les filles ont lâché des bidons d'essence et de feu sur le monstre. Puis ils ont couru et il y a eu une explosion. Eugène craignait que les escaliers ne s'effondrent. Mais ils ont définitivement touché le truc. Après tout, ils commencent à fondre dans le feu, alors ils doivent attendre le moment. Même si Harim a dit que le monstre réagissait au son, les haut-parleurs étaient allumés. Le monstre réagissait toujours et lançait ses tentacules pour attaquer. Il pensait qu'ils étaient finis. Mais soudain, Ji-Han-Hu est apparu et, à l'aide d'un miroir, il a réfléchi un rayon de soleil dans le tentacule du monstre. Le monstre a fondu. Ji-Han-Hu a crié que le monstre avait planté des œufs dans des cadavres humains. Le pouls que le gars sentait dans les cadavres n'était pas le leur. C'était le battement de cœur d'œufs de monstres pondus dans l'estomac des morts. Le gars pense que ces œufs sont à l'origine des autres monstres. Maintenant, la fille comprenait pourquoi le monstre avait laissé les cadavres. Un monstre à l'ouïe fine qui ne peut même pas rester au soleil. Même s'ils l'ont un peu brûlé. Il n'en mourra pas. Juste allongé-la et ne bougeant pas pour se régénérer plus vite, maintenant la fille est à peu près sûre que c'est un meurtre de masse. Soudain, Yu-Ji se précipite sur la fille avec elle-même pour esquiver le tentacule. Le monstre veut juste obtenir plus de nourriture pour sa progéniture. Il a besoin des cadavres des étudiants pour que tous les œufs poussent en toute sécurité. Pour commencer, les gars doivent tuer la mère, Jinan-ho a continué à brûler le monstre avec le miroir. La fille s'est rendue compte qu'il n'avait pas le temps, avec cela il devait détruire le monstre avant la tombée de la nuit. La lumière du soleil est leur seul avantage contre ce monstre. Arim savait avec certitude que ce monstre était orienté par des sons. Mais vous ne pouvez pas faire grand-chose à l'école. Après tout, les haut-parleurs sont à plein volume, mais le monstre parvient toujours à les viser directement. Maintenant qu'il ralentissait et s'affaiblissait, la jeune fille pensait qu'elle avait raté quelque chose. Soudain, le prof de gym a couru vers eux, et il avait un miroir dans les mains. Ensemble, les deux garçons ont commencé à mettre le feu au monstre. Le monstre a commencé à rétrécir. Mais ça bougeait quand même. Même s'ils font petit à petit, il suivra toujours les sons. Il ne peut rien voir, donc il ira vers eux. Arim ne sait pas pourquoi, mais il semble n'entendre que les filles. Ils resteront des appâts pendant un certain temps, et après cela, le monstre fondra définitivement. Ils ont juste besoin de tenir un peu plus longtemps. Comme Arim ne sait pas à qui le monstre réagit entre les deux. J'ai donc demandé à Yuji de s'enfuir. Le monstre a cessé de réagir au son. Soudain, après un long moment, le monstre s'évaporisait, il ne restait qu'une petite flamme. Arim a pris un extincteur et a essayé de l'éteindre. Des gars se cachaient dans l'entrepôt. La fille s'est assise au-dessus du blessé et lui a demandé d'ouvrir les yeux. Elle ne savait pas quoi faire. Le gars était en feu. Elle a demandé quoi faire au gars qui était assis derrière elle, il a essayé d'appeler une ambulance. Mais les tentatives ont été égales, il a proposé de quitter les lieux. Mais il ne savait pas où aller parce que le gars qui gisait inconscient était dans un mauvais état, il ne pouvait pas être touché. Et le monstre qui l'a blessé maintenant à l'école, deux autres gars discutaient de ce qu'il devait faire. L'un d'eux pensait que tout avait commencé à cause d'un pot de fleurs tombé d'une hauteur. Mais on leur disait tous par haut-parleur qu'il ne pouvait pas encore sortir. Arim n'a pas pu éteindre les restes du monstre. « Si les bonnes intentions mènent à des résultats dégoûtants, il ne vaut pas mieux ne rien faire du tout, » pensa T.L. Elle se souvenait d'être assise dans sa chambre et de regarder les nouvelles où un obus avait heurté la roue d'un bus transportant des étudiants en excursion scolaire et le bus s'était renversé. Arim savait à l'avance que le bus allait avoir un accident, elle se reprochait de ne pas pouvoir prévenir les autres. Ji-ho s'est approché de la fille et a commencé à l'aider à éteindre le feu. Le feu n'était pas si grave mais ils n'ont pas pu l'éteindre, tout à coup le gars s'est retourné et s'est enfui, il a eu une idée. Yu-ji a dit que le professeur la remplacerait car elle transpirait déjà. La fille n'aimait pas ça, s'il l'avait fait dehors, le monstre n'aurait rien laissé au soleil. Il n'aurait même pas à éteindre le feu, ça ne ferait de mal à personne sur le sable. Pensez que Jin-ho pourrait mourir à cause d'elle assombrit son esprit. Il y avait une meilleure option, mais il l'avait raté. Il leur restait un dernier char. Arim voulait aller chercher des extincteurs aux autres étages, mais tout à coup Ji-ho s'est présenté et a ordonné à tout le monde de s'éloigner. Les gars étaient perplexes, ils ne comprenaient pas comment le gars avait réussi à éteindre le feu. Il a couru de la cuisine jusqu'ici de toutes ses forces. Habituellement, il y a des cas où l'huile ne peut pas être éteinte, ils avaient la même situation. Il l'éteignait et l'éteignait et le feu s'en fichait alors il voulait voir si l'extincteur de la cuisine aiderait. Guy est sensible au feu. Il a donc cherché des informations sur l'extinction des incendies. Il a de la chance que l'extincteur soit là. Arim pensait que le gars allait juste s'enfuir. Après tout, c'est un étranger. Elle pensait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était qu'il ne lui fasse pas confiance. Le gars a dit à la fille qu'elle était plutôt intelligente, mais maintenant elle joue à l'idiote. Il lui fait entièrement confiance. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est prêt à l'écouter, elle devrait lui dire quoi faire de ses couilles. Les oeufs se brûleront sur les cadavres. Les gars qui étaient dans l'entrepôt en sont sortis. Le gars a essayé d'arrêter la fille, elle a essayé d'entrer dans le bâtiment où se trouvait le monstre. Soudain, ils entendirent une voix dans les haut-parleurs. Ils furent accueillis par une annonce importante. La jeune fille expliqua que le monstre apparu sur le terrain de l'école avait été éliminé. Mais elle savait quoi faire et elle espérait qu'ils suivraient tous son exemple. S'ils tiennent à leur vie. Maintenant qu'il était temps d'agir, Harry m'ordonna aux deux garçons de descendre rapidement et de prendre tout ce dont ils avaient besoin. Cela suffirait pour commencer. Le professeur d'éducation physique est allé dans la salle des professeurs. Il convaincrait les autres professeurs, puis le reste des élèves serait sous contrôle. S'occuper des eux n'était pas difficile. Après tout, les rayons du soleil les brûleraient comme un monstre. Mais cela ne suffit pas, car ce monstre dépose ses tentacules sur des cadavres. Les larves à l'intérieur de l'œuf se développent et se nourrissent des organes internes. Laissez-les rester dans l'estomac. Ils utilisent les cadavres pour respirer en utilisant le système respiratoire humain. Cela provoque des palpitations cardiaques et de la fièvre. Cela peut donner l'impression que la personne est vivante. Cela ne sert donc à rien de le dire à tout le monde, car certaines personnes peuvent cacher les cadavres. Mais quand le soleil se couche, il est trop tard. Le vivant doit vivre. Si tout le monde suit les ordres de la rime. Ensuite, ils déplaceront rapidement tous les cadavres vers le gymnase. Il n'y avait que quelques étudiants portant les blessés. Une des filles pleurait parce qu'elle ne pouvait même pas appeler sa mère. Elle avait très peur et ne comprenait pas pourquoi elle devait faire tout cela. Le professeur de gym a essayé de calmer la fille. L'un des enseignants a averti le professeur d'éducation physique qu'il était le seul à savoir tout ce qui se passait. Alors il croit en ses paroles et lui font confiance pour leur vie. Ils peuvent superviser les étudiants, mais elle ne sait pas si c'est la bonne décision. Il est donc probablement préférable de laisser tranquille ceux qui échouent. Faire confiance à un enseignant et suivre aveuglément ses instructions, chacun à sa limite, surtout dans une situation comme celle-ci, oui tout le monde le fait. Mais comme d'habitude, le participant peut avoir cette connaissance. Même le professeur de gym qui a personnellement combattu le monstre ne sait rien. Il est très préoccupé par les enfants. Il a calmé la fille qui pleurait si elle avait du mal à rentrer chez elle et à se reposer tout va bien. Soudain, une fille a crié par derrière, elle ne comprenait pas ce qui était bien ici. Pourquoi les professeurs réagissaient si calmement le long des couloirs, après tout le monstre n'était sûrement pas seul. L'enseignant a demandé si la fille avait entendu dire qu'il y avait une annonce qui indiquait que s'il rencontrait le monstre. La fille avait entendu l'annonce, mais elle ne comprenait pas une chose pourquoi il rassemblait les morts qui pouvaient respirer, leur cœur bat. Pour se rassembler à cet endroit et on ne leur a pas dit pourquoi ils faisaient cela, ils ont tous commencé à faire confiance à Arim. Yuji entra dans la salle de classe d'Arim, la fille était mal à l'aise et avait besoin d'entrer en contact avec son oncle dès que possible. Il y avait beaucoup de cadavres. Les professeurs s'occuperont des cadavres assez rapidement. Ils ont fait un très bon boulot. Arim s'est rendu compte que si elle dirigeait seule, personne ne l'écouterait et qu'elle ne pouvait pas agir seule, elle avait besoin du pouvoir de persuasion. Ce que seuls les enseignants ont. Les mecs dans la rue pleurent déjà, s'ils leur disaient ce qu'elle va faire, ce serait la pagaille totale, il faut trouver les mots justes. Yuji et Anjen disent la même chose, mais ils oublient que ces gens sont déjà morts, les gens dans la rue attendent qu'on leur dise. Ils ne peuvent pas être sûrs de ce qu'on leur dira, ils ont tous besoin de preuves. Malgré tout Yuji faisait confiance à son amie alors elle proposa d'aller ensemble expliquer la situation au gars. Une des filles a poussé Arim. La jeune fille a exigé une explication et Arim lui a demandé de se calmer et de discuter calmement de la situation. La camarade de classe n'a pas compris pourquoi Arim a ordonné de rassembler tous les blessés au même endroit, elle a demandé une explication, car leur cœur battait et ils respiraient. Alors pourquoi Arim les a-t-il déclarés morts ? Même si Arim avait des parents parmi ces cadavres, elle n'aurait guère parlé aussi calmement. Sa camarade de classe avait imaginé toutes les choses où elle ne comprenait pas comment il était possible de tuer des blessés. Arim elle n'a pas eu le temps alors de tout entrer en détail. D'abord, ils doivent tous récupérer les blessés, puis, j'ai interrompu sa camarade de classe, elle venait la chercher s'il connaissait tous ses plans. Personne n'y aurait amené ses amis. Les œufs ne pouvaient être détruits qu'en coupant l'estomac des cadavres à la lumière directe du soleil. Cependant, si le soleil se éteint, les larves attaquent et peuvent changer d'hôte. Ils ont peur du soleil, donc ce ne serait pas dangereux. La jeune fille a rassuré son camarade de classe qu'il n'avait pas d'autre choix. Alors elle partira. Quand elle a essayé de quitter la salle de classe, elle est tombée sur 100 oies, il a tout entendu. Eugène soupçonnait qu'Aryem l'avait rencontré ce matin. Soudain, Aryem sentit un étrange pouvoir. Quand elle sait pertinemment qu'elle n'a pas écrit dans son journal, tout est là, mais cela apparaît tout seul pour une raison quelconque. Et cette prémonition lorsque des monstres apparaissent. Elle ne réalisait pas d'où venait cette sensation étrange, elle devait suivre la piste. Elle sait peut-être quelque chose. Son camarade de classe l'a appelée. Arim n'a jamais expliqué comment elle savait tout cela. Le camarade de classe demande s'il existe un moyen de sauver la personne sans aucune idée de la façon dont la fille connaît ces monstres, mais elle doit dire tout ce qu'elle sait. Après tout, ce matin même, un pot de fleurs a failli tomber de l'arim sur le sang-wa. Mais la fille n'aimait pas les bavardages. Elle ne prêta attention qu'à la trace, et celle-ci devenait de plus en plus transparente et il était impossible de la rater. Elle échappa à l'étreinte de son camarade de classe et tomba par hasard par la fenêtre. Yuji sauta après elle, la jeune fille utilisant son corps pour amortir l'impact au sol. Arim était perplexe quant à la raison pour laquelle elle avait fait cela, pourquoi elle était juste derrière elle. Avait-elle décidé de mourir avec elle pour compagnie ? Eugène allait bien, grâce au fait qu'elle est d'abord tombée sur une branche, puis a atterri, puis heureusement, ils étaient tous les deux semblés surgraves. La fille ne comprenait pas comment ils avaient survécu du quatrième étage. Mais la fille a vu une faible piste qu'elle a suivie, mais elle pensait qu'elle avait disparu, mais elle était toujours là. Dans une direction, elle le vit. C'était humain mais juste une coquille, comme si tout le sang avait été aspiré et le corps émacié. C'est probablement un incubateur d'eux. Si c'est un incubateur alors il n'y a plus de temps et le monstre va bientôt naître, c'est ça le problème, c'est très rapide. Le corps était dans l'ombre bien sûr mais il était encore très rapide dans le ventre ils n'ont pas vu d'eux. Arim avait besoin de les trouver. Elle apprit quelque chose dans la salle des professeurs. Elle espérait que cela aiderait, ils ne pouvaient pas les rater. Ils ont dû se cacher à l'intérieur pour éviter les rayons du soleil. La chose la plus proche ici, à en juger par la troupe, était des monstres mais ils avaient commencé à s'installer seuls, tout récemment. Si cette énergie avait quoi que ce soit à voir avec eux, ils n'auraient pas pu voyager bien loin. Les filles chercheront dans chaque bureau. C'était même bien que ce soit comme ça. Sinon, cela aurait été une catastrophe. Nous devons juste être à l'affût, si nous pouvons les mettre au soleil tout de suite, la victoire sera entre les mains des gars. Eugène ira à gauche et Arim ira dans l'autre sens. Arim ne comprenait pas pourquoi son ami voulait se séparer. Mais il était plus important de trouver les oeufs maintenant. Dès qu'elle le ferait, Eugène appellerait son ami. Ne t'inquiète pas pour elle, elle ira bien. Ils n'avaient plus beaucoup de temps, finalement ils se sont séparés, Arim avait presque fait le tour mais n'avait encore rien trouvé. En regardant les escaliers elle a vu une larve. Sa camarade de classe descendait les escaliers vers elle, elle n'a pas remarqué l'astico dans les escaliers et a marché dessus. Arim lui a dit de lever le pied. La fille a piétiné l'astico, mais c'était étrange parce qu'il n'y avait plus autant de lumière dans l'école maintenant, tout comme dans le rêve, mais pas pareil. La fille ne se souvient pas de telle chose dans ses rêves, mais elle semble influencer l'avenir. Apparemment, elle l'a encore changé. Avec Eugène descendant de l'étage, la fille a même contourné les étages supérieurs. Et les asticots disparaissaient toujours, Eugène était très heureux que l'astico ait été détruit. Au-dessus descendait toujours le sang, il était inquiet parce que les deux filles étaient tombées du quatrième étage et d'une manière ou d'une autre. Il n'y avait pas une égratignure sur elle. Puisqu'ils avaient tout réglé, la fille et le garçon devaient suivre Arim. La jeune fille leur montra le cadavre séché qui avait été laissé, dans lequel les œufs avaient poussé, et probablement cette fois-ci ils n'avaient disparu que parce qu'ils étaient sortis trop tôt. Mais les autres cadavres avaient encore quelque chose à manger et si les larves sortiraient au bon moment, elles mourraient toutes. Il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Ceux qui sont dans l'ombre ont déjà le ventre gonflé. Soen était frustré parce qu'il n'y avait aucun moyen de sauver Sangwa. Alors les gars ont approché Arim parce qu'elle ne répondait pas à son téléphone, ils s'inquiétaient pour elle et pensaient que quelque chose lui était arrivé. Ils ont fabriqué une arme avec une vadrouille et un couteau. Soen essayait de se calmer, elle avait vécu pire que ça, et les gars ont remarqué un moment étrange quand Eugène descendait les escaliers, elle parlait à quelqu'un. Et le gars qui descendait les escaliers, Bae Cari s'est approché de lui, c'était elle. Ils étaient déjà descendus avec les armes, vers les gens qui gisaient dans la rue. Le professeur a demandé où étaient les autres, ce à quoi la fille a répondu quand Eugène était allé chercher quelque chose. C'est là que ceux qui étaient dans le hall et pas seulement. Il semblait que tout le monde avait été retrouvé. L'une des personnes allongées commençait à avoir le ventre dégonflé. Nous devions faire un geste. Le professeur de gym a quitté Larim. L'homme ne voulait pas que la fille assume seule toute la responsabilité, alors il expliquait la situation à tous les gars. Et ce sont eux qui peuvent prendre l'information sereinement, peu importe qui l'a dit, on dirait que les mecs étaient contre. Au début les professeurs se contentaient d'ordonner et disaient aux élèves d'obéir aveuglément à certains qu'ils savaient si ce n'était qu'entraînant des cadavres. Mais ce ne sera toujours pas beau à voir, il est donc préférable d'envoyer les étudiants à l'intérieur pour l'instant. Les gars feraient mieux de ne pas le voir, l'un des professeurs a crié à la fille qu'elle devait expliquer ce qu'ils allaient faire des cadavres. L'un des gars qui était allongé était le frère du professeur, si la fille n'a pas dit quoi elle allait faire. Cela n'aurait aucun sens qu'elle rassemble tout le monde à l'intérieur du bâtiment en ce moment. Ce qui signifie qu'il ne saura même pas ce qui ne va pas avec son frère. Il semble que la fille n'ait pas le choix, et la vérité est que ce n'est pas une chose facile à faire, tout le monde sera en colère. Mais il semble qu'elle devra leur dire la vérité, car à un moment un asticot a voulu jaillir du corps du frère du professeur. La fille a réagi à temps et a porté un coup à l'estomac du corps allongé, toutes les personnes autour étaient perplexes sur ce qu'il fallait faire fille. À ce moment où la fille a blessé l'asticot, Eugène a mis le feu au corps. Le mouvement des asticots s'est arrêté. Maintenant, la fille pouvait dire ce qu'elle devait savoir. Avec ce couteau, ils ouvraient la peau pour que les larves de monstres meurent à cause du soleil. Maintenant, la curiosité des humains devait s'arrêter. Il faut du feu pour immobiliser l'asticot, car si la fille n'avait pas attrapé l'asticot, il aurait été dans l'estomac du professeur. Le professeur était sûr que dans tout cela, il y avait un autre moyen de sauver les gens, il était sûr que le frère pouvait vivre, il ne pouvait pas être divulgué par le couteau. Maintenant il ne quittait pas si facilement la fille. Enou et Eugène ont qualifié le professeur d'impudique, car la fille lui avait sauvé la vie. Ils ont traîné le cadavre séché ensemble. Les gars s'excusent d'être un peu en retard alors qu'ils fabriquaient une civière, Harim a dit que ça allait car ils étaient à l'heure. Soen a également déclaré que le professeur était un imbécile. L'homme ne comprend pas pourquoi la fille est également d'accord avec Harim parce qu'elle est nouvelle. Elle ne la croyait pas. Mais il est normal de ne pas avoir confiance dans une telle situation. Ils pensent tous qu'ils respirent, qu'ils sont encore en vie. Mais ils ne le sont pas. Ils sont déjà morts, ces œufs à l'intérieur veulent qu'ils pensent qu'il y a encore une chance de salut. La fille avait peur aussi, elle venait de prendre les larves. Les morts, eh bien, c'est effrayant et effrayant. C'est comme eux tous, le monde entier s'est soudainement retrouvé plongé dans un film d'horreur. Les asticots de beaucoup de ces types vont sortir et attaquer les gars. Qui parmi eux est prêt à affronter cela ? Ne voudrait-il pas entendre quelque chose d'intéressant, à travers ces asticots qu'elle a vu émerger du corps de son petit ami ? Finalement, après un long moment, les gens se sont rendus compte que les cadavres seraient desséchés à sec. Les asticots quittaient le corps une fois devenu un peu plus fort pour chercher une autre source de nourriture. La fille était tout aussi en colère contre Harim. Elle reconnaît que cela signifie que les gens ne peuvent pas être sauvés. Il n'y a tout simplement rien à sauver, ils sont déjà morts tout à l'heure. Et maintenant, ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter la pire fin possible. Un homme dont personne ne s'attendait à ce qu'ils fassent quoi que ce soit a renversé la situation. Harim a dit qu'il devrait déjà se débarrasser des œufs du bonheur de ces asticots qu'il serait facile de se débarrasser à la lumière du jour. Et elle a été de nouveau arrêtée par le professeur. Le professeur ne voulait pas que l'enfant le fasse. Il se rend compte qu'elle a l'habitude de le faire seul et comprend pourquoi, mais cette fois, elle doit le laisser aux autres. Et la fille était bonne. La fille a expliqué aux adultes comment le faire, ils doivent percer l'asticot et le retirer et ils doivent faire attention qu'elle puisse attaquer même lorsque la pointe est allumée. Elle ne fera rien d'autre que regarder le processus. C'est une sensation très étrange car même quand elle regarde le cadavre elle ne ressent rien, c'est effrayant. Elle ne comprend pas ses sentiments. On dirait que le gène et le gène ont tout compris. Bien qu'Hanwu n'ait pas aimé le processus, mais grâce aux anciens, tout sera terminé. Même si la situation ne leur était pas expliquée, Hanwu signifie qu'elle ne serait pas évitable. Il l'a compris parce qu'il sait ce qu'il dit. Lui aussi avait déjà fait face à la mort d'être cher. Ce sont toujours les adolescents les plus ordinaires oui même sur les derniers fils. Les corps ont l'air beaucoup mieux que ce à quoi ils ont affaire maintenant. Le gars ne savait même pas que c'était un cadavre. Il pensait que l'homme dormait juste, il savait que ce n'était pas le cas, mais il n'avait pas eu la peur ou la réalisation que l'homme avait déjà quitté ce monde. Et ces mêmes types demandent à tuer d'autres personnes. Ceux qu'ils pensent sont encore vivants et respirent. Faire souffrir leur corps sans une once de pitié. Personne ne peut s'en rendre compte comme ça. Et acceptez-le. Parce qu'ils détruisent leur espoir, parce qu'il n'y a pas de temps, ils réalisent tout, mais peut-être que vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas être démolis pour avoir fait preuve d'initiative. L'héroïsme ne devrait pas être puni. C'est ce que pense le gars. Elle ne devrait pas avoir à le porter toute seule tout le temps. Les gars ont déjà détruit le dernier asticot. Ils disparaissent plus lentement que ne le pensait la fille, mais il semble que tout va bien, ils sont arrivés avant le coucher du soleil. Gênes et un gars voulaient déjà se battre, le gars voulait déjà rentrer chez lui. Laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Arim a demandé ce qui n'allait pas. Le gars a expliqué que quand les gars voulaient partir, ça irait. Le gars qui a essayé de partir a dit qu'il ne pouvait plus attendre. « Doivent-ils obtenir l'autorisation de rentrer chez eux ? » a-t-il demandé. Arim se demanda comment les choses se passaient à l'extérieur de l'école. Après tout, dans la salle de diffusion, la fille n'a jeté qu'un coup d'œil au cahier, mais il semblait qu'elle aurait dû tout lire attentivement. Inutile de le sortir maintenant, elle le lirait plus tard dans un endroit désert. Bien qu'honnêtement, il n'était pas nécessaire de le cacher. La jeune fille n'avait pas réalisé qu'elle avait tout à l'heure voulu tout dire à ses amis, mais maintenant elle ne le fit pas. Le professeur s'approcha d'elle, « Tu vois la fille se demanda ce qu'il voulait cette fois. » Le professeur a demandé à la fille si elle était croyante. Ce à quoi elle a répondu qu'elle était athée avec une vidéo très récemment, elle avait été interrompue. La jeune fille a sorti son téléphone et a pris l'appel. Et son oncle a appelé et a demandé si elle allait bien. Elle fut surprise d'entendre la voix de son oncle, elle demanda comment il se sentait s'il s'était fait mal. Il nageait bien, mais dans tout le pays, c'était la pagaille. La fille a dit qu'à l'école il y avait un monstre qu'ils ont tué. L'oncle a félicité la jeune fille pour avoir bien fait. Et lui a ordonné de rester à l'école pour le moment et d'y être en sécurité. Et lui a ordonné de ne jamais quitter l'école. Si elle sort, il pense qu'elle est morte. C'est effrayant parce que les enfants veulent rentrer à la maison. Elle doit les arrêter. Mais elle s'est rendue compte que tout le monde ne voulait pas lui faire confiance compte tenu de l'incident de l'année dernière. Arim ne savait pas si les gars accepteraient de rester. Elle a ordonné à Jean Végeno de détenir les garçons et de s'assurer qu'ils ne quittent pas l'école. Elle n'avait plus rien à collectionner. La fille a demandé à son oncle comment il savait tout cela, et elle a également dit qu'elle se souvenait de son rêve. Il y avait quelque chose d'encore plus effrayant. Dans son journal de rêve, il y avait des entrées qu'elle n'avait pas faites. Ses rêves. L'oncle a demandé si la fille avait déjà parlé à d'autres de ses rêves. Ce à quoi elle a répondu par la négative. Jusqu'à ce qu'ils se rencontrent, elle doit lui promettre. Qu'elle ne le dirait à personne. Et elle doit se souvenir de ce qu'il a dit. La connexion est mauvaise. L'appel a été déconnecté. Deux gars ont demandé pourquoi elle courait si vite. Elle devrait les accompagner. On dirait que personne n'est encore sorti alors. En haut à attraper l'un des gars qui se tenait près de l'entrée. Ils regardaient tous le monstre qui se tenait dehors. Il était très effrayant. Regardaient droit dans l'âme du gars. Mais soudain, il était parti. Les garçons décidèrent que l'école était plus sûre pour aujourd'hui au moins. Ils ont survécu à cause de la porte de l'école. Et j'avais raison de dire que le corps de la fille était tout amical. Si elle le fait, elle est automatiquement suicidaire, vous n'avez donc pas à parler de vos rêves à qui que ce soit. Il est logique de garder la bouche fermée. Les gars étaient assis à la cantine, Kanji n'avait oublié à quel point il avait faim. Les gars qui ont été témoins de toute cette horreur ne peuvent même plus rentrer chez eux maintenant. Harim s'est tourné vers le gars quand ils sont venus chercher les couteaux à la cantine, il a dit que personne n'avait raison dans le mot. Oui a répondu la gêne, on dirait que tout le monde s'est caché pendant le déjeuner. Ce serait bien de rentrer vivant à la maison. Le gêne-hann est très intelligent à propos de sa famille, il ne peut pas et ne peut pas passer, peu importe ses efforts. Et maintenant, il a ses sains en tas. Il s'est excusé auprès de l'usine et il a parlé davantage de ses problèmes. Les filles ont essayé de le rassurer que tout ira mieux et que la connexion sera rétablie. Il semble que la connexion soit toujours instable. Le professeur de gym est entré dans la cantine et a demandé de l'attention. Il a une annonce qu'il veut faire, donc tout le monde doit l'écouter pendant qu'il mange. L'heure qu'ils ont tous ne peut pas tout savoir sur la situation à l'extérieur. Ils devraient tous rester à l'école pendant un certain temps. En raison de la situation extrêmement dangereuse, toutes les activités amateurs sont interdites. Tout le monde doit être divisé en équipes de deux à quatre personnes et ils doivent se dépêcher. Ils dorment tous dans le gymnase à partir de maintenant. C'est une situation, mais la salle de gym ne se nettoie pas et la vaisselle ne se lave pas. Les enseignants assigneront des équipes pour le nettoyer. Les professeurs ont longuement réfléchi et ont décidé qu'ils seraient plus sûrs que tout le monde dorme ensemble. Harim pensa à son besoin urgent d'intimité pour consulter les notes de son carnet. Il semblait y avoir un écart. Ils avaient également été bien parrainés par l'école avec des fournitures de campigne. Grâce à cela, ils ont maintenant tout ce dont ils ont besoin. Je veux dire, ce serait difficile sans matériel de campigne. Ils ne savent donc pas combien de fois ils seront encore à l'école à cause de la situation. Les fournitures du gouvernement seront contrôlées par les enseignants. Eh bien, cela n'a pas d'importance pour le reste d'entre nous. La question est, écoutez, les gars dorment là où d'autres sont morts. Selon le Genan, c'est encore plus effrayant de dormir dans des salles de classe séparées. Il veut voir sa maman. L'atmosphère à la cantine se tendait de seconde en seconde. Harim était convaincu que son oncle allait bien. L'hiver, même avec un bon réseau, il ne contactait pas sa famille. Cela la déprimait. La personne qui a vu le plus de corps aujourd'hui est Geno. Et je le guérirai. Cet homme avait un énorme appétit. Il voulait prendre de la nourriture même de son ami. Qui n'a pas voulu le finir ? Eh bien, peut-être qu'il agit comme si de rien n'était. Le professeur de gym a dit qu'après que les enfants soient divisés en équipes, ils doivent aller voir le professeur de classe. La première et la deuxième année vont directement dans leur salle de classe après avoir mangé. Aujourd'hui, la troisième classe est le nettoyage. Geno était content parce que je les avais amenés. Ensuite, ils iront directement dans leur salle de classe après le déjeuner. Mais Harim craignait que s'ils couchaient tous ensemble, elles ne puissent pas regarder les entrées de son journal. Mais encore, vous ne pouvez dormir que quelques heures pendant que les gars nettoient la salle de gym. Mais la fille n'aura toujours pas l'occasion de lire les entrées de son cahier, c'est une situation désagréable et peu importe le temps qui s'est écoulé, il reste un résidu. Non loin des gars, leurs camarades de classe se sont rassemblés en grand nombre. Eugène est allée voir le professeur de gym pour signaler l'équipe. Elle trouve toujours un terrain d'entente avec les autres. Bien qu'il soit tout à fait normal de se comporter avec ses amis proches. Harim a pensé à informer les gars qu'elle voulait aussi s'excuser, mais elle a honte d'avoir trompé plus qu'elle-même. Eugène a joyeusement couru vers la table et leur a demandé de baisser le volume et de l'écouter. Elle a sorti les clés du cabinet médical. Ce soir, ils dorment tous les quatre là-bas. Seulement c'est un secret et ils ne peuvent le dire à personne. Les gars ne comprennent pas comment la fille a obtenu les clés de la salle médicale. Alors qu'ils quittaient la cantine, ils ont remarqué trois personnes qui regardaient la vidéo et commentaient la façon dont Harim brandissait le couteau lorsqu'elle découpait le cadavre. L'un d'eux voulait télécharger la vidéo sur YouTube. Pendant que les trois gars regardaient la vidéo, un gars s'est approché d'eux et a pris le téléphone. Il n'y avait plus d'Internet maintenant, alors il fit ce qu'il avait à faire. Ce gars était de la première année. Harim se souvenait de lui comme du somnol de sa classe. Après tout, il traînait toujours autour de Baekari. Mais la fille ne comprenait pas pourquoi il intervenait. Et il n'avait pas l'air d'aimer ces gars qui regardaient la vidéo. Il la supprimait même vider la corbeille. Yenuo voulait battre les bâtards lui-même. Mais ils l'ont calmé car la vidéo était déjà supprimée. Il n'y a plus rien à faire. Et il n'a pas besoin de gaspiller son énergie juste pour qu'il parte de là. S'ils sont vus, ils auront des ennuis. Le gars a demandé à l'un des creeps s'ils avaient encore des téléphones, car il voulait voir leur téléphone. Et la réponse qu'il a eue, c'est qu'il l'a frappé avec un bâton. Et ils lui ont dit de se faire foutre. Yenuo ne comprenait pas quel était l'intérêt d'un tel cirque dans leur situation. Harim l'a compris comme des circonstances qui étaient nécessaires. C'était mieux que de trembler de peur. Yenuo se demanda pourquoi le centre médical était sous leur responsabilité. Après tout, il était hors de question que les professeurs aient accepté de les envoyer ici. Alors il a demandé à la fille comment elle les avait convaincus. En fait, la fille était énervée qu'elle ait Harim, d'une part, se soit envolée par la fenêtre. Ouais, les gars ont eu une dure journée. Tout le monde a été secoué par l'événement, ils ont donc dû se calmer. Alors la fille est venue et a essayé de tout expliquer et elle l'a fait. Il s'était pendu à un arbre en tombant. Mais Harim n'a toujours pas réalisé qu'elle sait que peu importe à quel point un ami est proche, cela n'a pas d'importance dans une situation comme celle-ci. Elle ne veut pas soupçonner Yen, mais apparemment, il n'y a aucun moyen sans elle, elle veut clairement quelque chose. Baekari a trouvé son ami qui se tenait là avec des échymoses, il voulait juste regarder la vidéo et vérifier leur téléphone, mais ce faisant, il a fait beaucoup de mauvaises choses, il a battu les autres gars. La fille avait déjà supprimé toutes les vidéos elle-même. Mais rien ne garantit que cela ne se reproduira pas. Harim a pris quelques minutes pour lire tout ce qui était dans le journal, il y avait enregistré les habitudes des monstres et leur faiblesse, pas l'avenir. Il ne disait rien d'autre, donc les pensées n'entraient pas encore dans sa tête. C'était étrange parce que la fille avait le sentiment que quelqu'un était toujours là. Elle essaierait de comprendre, premièrement, elle voulait comprendre ce qu'il en était de l'énergie qui avait conduit à la larve. Il y avait quelque chose dans le cahier à propos des une sensation étrange d'une sorte d'aura, mais quand elle l'a vue de ses propres yeux, et il semble que les autres ne le peuvent pas, cela signifie-t-il qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le voir. Si l'énergie se manifeste à chaque fois qu'un monstre naît, alors cette capacité n'est qu'à son avantage. Cette fois, ils rencontrèrent des créatures très dangereuses qui pouvaient tuer. Maintenant, ils devaient penser à des monstres à éviter ou à chasser. Quand elle a voulu arrêter les garçons, elle a rencontré ce monstre qui se tenait devant la porte. Et deuxièmement, ce corps comme, monstre qui est un peu à l'école, ils l'ont tous attaqué sans se ménager. Harim soupçonnait Jian Wu, il était très calme apparemment il cache quelque chose alors la fille l'observe tranquillement. Si vous regardez le rôle du pays, il est peu probable qu'il cache quelque chose. Les téléphones des gars ont sonné en même temps. Et les lumières de l'infirmerie se sont éteintes. Ils ne pouvaient rien voir, les torchés de leur téléphone ne fonctionnaient pas non plus, ils commenceront à voir dans quelques secondes lorsque leurs yeux s'adapteront à l'obscurité, ils devront donc se calmer. Ils se tenaient tous la main pour pouvoir se déplacer dans le noir. Ils ont entendu les voix des enfants des autres classes, les gars causaient le chaos. Juste au moment où les gars se demandaient combien de temps ils pouvaient encore rester comme ça dans le noir, soudain il y a eu une lumière. Quelqu'un doit jouer avec l'électricité. Même si quelqu'un a accidentellement coupé l'électricité dans l'école, les téléphones ne peuvent pas s'éteindre en même temps. Maintenant, les garçons se demandaient si l'école était sûre. « Harim, tu savais qu'il ne fallait pas quitter l'école aujourd'hui. » Son oncle lui a dit la personne en qui elle avait le plus confiance. La porte de l'infirmerie a commencé à s'ouvrir, c'était le prof de gym, il avait peur des mecs qui étaient assis là. Après tout, le professeur s'était faufilé sur eux comme un voleur. Les enfants ont demandé pourquoi le professeur était venu ici. Il venait juste de vérifier. Les lumières étaient éteintes dans toute l'école. Harim a assuré au professeur que ce soir tout ira bien, si les gars paniquent ils devraient les calmer, ils ne pourront jamais se détendre comme ça. Vous devriez certainement parler aux étudiants. Un autre professeur de maths entra dans la salle. Il ne comprenait pas pourquoi ces gars étaient à l'infirmerie, car tout le monde dormait dans les salles de classe. L'homme ne comprenait pas pourquoi les garçons recevaient une telle attention particulière, mais le professeur d'éducation physique a fait sortir l'homme de la pièce. Le professeur d'éducation physique a souhaité une bonne nuit aux garçons et les a avertis que si quelque chose arrivait, ils pourraient venir en classe. Les garçons étaient contents qu'ils n'y aient finalement que quatre. Ils ont mis un verrou sur la porte qui leur rappelait d'aller au camp. C'était comme s'ils étaient en voyage scolaire. Dans l'obscurité, deux professeurs marchaient dans le couloir. Le professeur d'éducation physique parlait de la façon dont deux étudiants étaient tombés du quatrième étage. Les gars étaient juste sous le choc alors il les a laissés se reposer tous les quatre dans la salle médicale. Le professeur de la classe était également d'accord avec lui, si vous regardez ce qui s'était passé, quelque chose devait arriver aux filles. Considérant qu'il s'agit du quatrième étage et que la situation est fondamentalement déraisonnable. Il y a aussi des rumeurs parmi les enseignants à propos d'une chose, généralement elles ne se propagent pas parmi eux, mais il y en a une qui est à cause d'Arim, tout a commencé. Cela rappelle la sortie scolaire de l'année dernière dans le bus, il y a un siège pour le président de classe sur le siège avant. L'année dernière, Kan Jin était le président. Mais peu importe car le matin du jour de la tournée, il a rencontré Arim qui lui a attrapé la main et lui a demandé de ne pas faire la tournée. L'agence de voyage a changé de bus et la fille s'est soudainement rebellée. Et elle a trouvé des enregistrements indiquant que le bus avait eu des accidents et a commencé à dire à tout le monde à quel point il était dangereux de partir. Elle avait peur que quelque chose arrive au professeur. Et Kan Jin n'avait jamais pu avertir qui que ce soit. Si ça s'était arrêté là, ils n'auraient rien appris. Ils ont eu un accident. Et sa prédiction s'est réalisée. Heureusement, l'accident n'a pas fait de victime. Mais la nouvelle s'est répandue instantanément à l'école. C'était fou. Rien que d'y penser, elle avait des frissons dans le dos. Le souci de la jeune fille pour les autres est devenu sa malédiction. Le professeur a répété que ces mots étaient devenus une malédiction. Le garçon a répondu que c'était tout simplement absurde. Il a demandé si l'enseignant voulait dire que même les adultes croient ces rumeurs infondées. Mais l'homme l'a arrêté et a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. De plus, il déteste la superstition. Il a dit que le garçon était très naïf. C'est juste une rumeur à propos d'un étudiant qui essaie d'éviter les ennuis depuis le début. Pendant un certain temps, l'école était dans un dilemme. Ils ont tout vu, mais n'ont rien fait. Goingangu pensait que les rumeurs étaient un moyen d'exprimer sa colère. Même les adultes n'ont pas honte d'eux-mêmes. Il se demanda pourquoi les enfants avaient fait cela et quelle malédiction si dès le début Harry m'avait tout fait pour éviter l'accident. Le professeur de maths lui a dit que personne ne le savait, car après tout, l'accident s'est produit. C'est comme un téléphone cassé. Les élèves discutaient du fait qu'un étudiant de première année avait demandé que le bus soit changé après qu'il avait été changé et avait eu un accident. Il y avait des rumeurs selon lesquelles tout était de sa faute et qu'elle était maudite. Certains pensaient qu'elle voyait des fantômes, d'autres que sa mère était une chamane. Certains ont dit que des gens sont morts au lycée à cause d'elle. Tout le monde déformait la vérité. L'enseignant a demandé à Angoui qui, selon lui, était responsable de la situation. Tout le monde répand des rumeurs est un comportement courant pour les gens. C'est pourquoi l'enseignement à domicile est d'une grande importance. C'était incroyable parmi tant de gens, il n'y avait personne pour la soutenir. Ce n'est pas la faute de l'enfant, ce sont les personnes impliquées. Personne ne l'a soutenue. Angoui ne savait pas comment elle avait pu reprendre l'initiative. À ce moment, un gars s'est approché du protagoniste. Il a dit qu'il était le président de la classe et qu'il avait un siège sur le siège avant. Il ne sait pas comment c'est arrivé, mais tous les autres sièges vont bien. Seul son siège a été complètement brisé. Grâce à elle, il est resté en vie, « Personne n'est mort ». Un autre gars a dit qu'il voulait faire du karaoké dans le bus et qu'il était sûr que toute la classe aurait soutenu l'idée. Les garçons ne se seraient pas enfuis avec des blessures mineures s'ils avaient eu des microphones. Mais il les avait. On lui a dit qu'elle avait sauvé beaucoup de vies. Ensuite, il a été expulsé et on lui a dit de n'en parler à personne. Comme il était dans une classe différente, lui et Harim ne se sont plus jamais revus. Le garçon a demandé comment, après ce qui s'était passé, il ne pouvait pas la croire maintenant. Eugène a demandé au personnage principal si elle continuerait comme ça. Ils ont laissé tant de terribles rumeurs voler et aujourd'hui, elle a encore sauvé beaucoup de gars. La fille a demandé si Etrarim continuerait à supporter le ridicule. Yon vous était surpris qu'elle s'en fiche. Il a dit que si elle ne faisait rien à ce sujet, ils seraient tous morts sans aucune option. Eugène a dit qu'en réponse, les gars ont continué à intimider la fille. Tous à part ce qu'il le voulait. L'un des gars voulait expliquer quelque chose, mais Eugène l'a interrompu et a dit qu'il n'avait pas le temps de s'expliquer aujourd'hui et qu'il pensait qu'il y aurait dans le futur. Elle lui a dit de ne pas voler sous le radar. Ils avaient vu de leurs propres yeux les larves sortir de leur ventre. Mais rien n'a changé. Elle ne voulait pas dire que les gars étaient mauvais. Ils n'ont pas à suivre leurs ordres sans poser de questions. Naturellement, ils ont peur, ils hésitent, mais c'est parce qu'ils ne savent rien. Sauf qu'ils la font toujours passer pour la méchante, même s'il n'y a aucune base pour cela. Maintenant, c'est une insultée des comérages dans leur dos, mais les défendre et même risquer leur vie n'est pas juste, a demandé Eugène. A ce stade, le protagoniste s'est levé et a dit qu'il y avait plus que des inconvénients. En montrant les gars, elle a dit qu'elle avait deux avantages. Les gars se sont un peu gênés et Eugène a ri. Elle a dit que c'était pour ça qu'elle voulait être amie avec Harim. Eugène a dit à la fille d'y réfléchir sérieusement. Elle n'a pas besoin de tout prendre sur elle. La nuit, tout le monde se couchait et dormait. La fille a vu quelque chose de très étrange. Une main pointait sa direction. C'est alors qu'elle se réveilla en sursaut. Elle s'est rendue compte que c'était un moyen d'éteindre tous les téléphones. Elle ne savait pas comment c'était possible. Quelqu'un était là depuis tout ce temps. Mais elle n'en avait presque aucun souvenir. La protagoniste a réalisé qu'elle devait courir alors qu'elle se souvenait encore de quelque chose. Les gars sont sortis après elle et ont été surpris qu'elle ait besoin d'être sur le toit à une heure aussi tardive. Lorsque les gars se sont approchés de la fille, elle leur a montré les autocollants. Yonvu a dit qu'il y avait juste une personne qui n'avait rien de mieux à faire et qui est montée sur le toit et a griffonné sur les papiers. Le garçon a demandé quel était le problème de l'admirer. Harry m'a demandé s'ils avaient vu quelque chose d'étrange. Yonvu a dit qu'il les regardait de toute façon mais il n'y avait rien là-bas. Mais la fille ne regardait pas les autocollants. Elle ne comprenait même pas ce qui se passait ici. C'est un nœud. Tout se passait dans la vraie vie, cette force protégeait vraiment l'école. Et dans le rêve, quelqu'un a rompu le nœud de cette protection. C'est ce qui a provoqué l'extinction des téléphones. Quelqu'un était là dans le rêve et ils sont là même maintenant. Le protagoniste savait s'il était vraiment possible de briser la défense. C'était comme si c'était irréel, elle ne savait même pas quoi faire. Et si les monstres se montraient, ils ne pouvaient pas se cacher, et s'ils laissaient ça comme ça, il semblait qu'ils ne pouvaient pas. Elle ne savait pas si le rêve pouvait être une chose et le résultat une autre. Je veux dire, dans la vraie vie, le champ de défense a été mis en place pour la situation téléphonique. Peut-être qu'il n'aurait pas dû venir ici en premier lieu. À ce moment, Yong-ho a accidentellement arraché un morceau d'autocollant. Ils ont décidé de l'arracher, ce qui a surpris le protagoniste. Elle leur a crié d'arrêter, mais il était trop tard. Le champ de défense était en train de s'effondrer. Eugène a demandé si c'était possible puisqu'il l'avait déjà arraché. John a remarqué que son téléphone était spammé. Ils ont été surpris que le téléphone s'allume soudainement. C'était comme un rêve. Harim ne savait pas si quelque chose de grave allait arriver. À ce moment, John a couru vers elle et lui a montré le téléphone et lui a demandé de le regarder. La jeune fille ne pouvait pas croire qu'ils étaient si insouciants. Elle avait l'impression d'avoir dix ans de plus qu'eux. Le gars n'arrivait pas à croire que le téléphone était revenu à la vie, mais il s'est de nouveau éteint. Il y avait aussi des autocollants sur le dos de la fille. La jeune fille se leva et se dirigea vers eux. Elle les a arrachés et le téléphone du gars a commencé à fonctionner. Ses amis ont été surpris qu'après avoir déchiré les autocollants, le téléphone se soit allumé. Le protagoniste était inquiet si le monstre réapparaissait, mais jusqu'à présent, c'était clair. Elle était contente qu'au moins les téléphones fonctionnent. Si c'est le cas, elle a dit à tout le monde d'arracher tous les autocollants qu'ils pourraient trouver sur le toit. Cela avait du sens. Elle leur a dit de se dépêcher. Les trois d'entre eux abattirent le bouclier. Et à la fin, la fille n'a jamais su qui se tenait à côté d'elle dans le rêve. Le champ de protection se dissipait. Elle a dit aux garçons qu'ils l'avaient nettoyé et maintenant. À ce moment-là, ils ont remarqué que leur maison était en feu. À l'intérieur de l'école, les élèves ont remarqué que les téléphones avaient recommencé à fonctionner. Ils voulaient entrer rapidement en contact avec leur famille. Han Gyeong-jong a essayé d'appeler sa famille, mais il n'a pas pu passer. Ses amis lui ont dit d'essayer à nouveau et de voir s'ils le pouvaient. Ils ne savaient pas quand la connexion et cela pouvait arriver à tout instant. Au bout d'un moment, il a réussi à joindre sa mère et il était très heureux de les entendre à nouveau. Le protagoniste s'est rendu compte que de toute façon il ne s'agissait pas des téléphones. À ce moment, une fille fait irruption dans la salle de classe. Elle cherchait le protagoniste et lui a dit de la suivre. Quand les gars ont regardé les maisons détruites, ils n'ont pas réalisé ce qui s'était passé et si les monstres étaient réapparus. Mais à cause du bâtiment qui se tenait à côté d'eux, ils ne pouvaient pas bien voir. Ils n'ont pas compris ce qui s'était passé et ils voulaient aller voir les autres enfants au sujet de la classe dès que possible et leur dire ce qui s'était passé. Mais le personnage principal lui a dit d'arrêter. Harim a déclaré que lorsque les autocollants se sont cassés, la connexion a été établie. Et celui qui a collé les post-it ici ne voulait pas qu'ils puissent utiliser leur téléphone. Comment il l'a fait est une autre affaire, mais nous ne devrions pas baisser la garde. S'ils disent à tout le monde qu'ils ont arraché les autocollants, cela pourrait aggraver les choses. Elle leur a demandé de garder le secret sur la façon dont ils se sont reconnectés. Et ses amis ont été surpris de penser qu'elle était une sorte de génie. Ils ont décidé de dire à tout le monde qu'ils avaient dormi paisiblement et qu'à leur réveil, les téléphones fonctionnaient. Mais d'abord, ils devaient quitter le toit rapidement. C'est ce qu'ils ont décidé. Harim fut surprise de voir la fille. Il ne communique même pas alors pourquoi elle est soudainement venue ici. La fille avait peur d'apprendre que ce sont eux qui ont arraché les autocollants. Bien qu'elle ait dit à tout le monde au préalable de se taire, elle ne savait pas s'il y avait un autre moyen de le savoir. Le protagoniste avait peur que cette énergie protectrice provienne directement du Harry. Mais à ce moment-là, Yujun a répondu et a dit à ses amis qu'ils allaient discuter et qu'elle reviendrait. Elle a également dit au personnage principal d'essayer d'appeler sa famille. Harim s'est rendu compte que la fille venait juste de venir chercher un ami. Elle s'est rendu compte qu'elle était devenue très sensible. Angyonjionjion a parlé à la famille et a découvert que certaines personnes de l'église les avaient aidées. Même s'il était content que personne n'ait été blessé. À ce moment, la jeune fille se souvint qu'elle devait appeler son oncle. Mais d'abord, elle voulait trouver un autre endroit. Lorsque le protagoniste a appelé son oncle, il l'a félicité. Elle a demandé s'il savait quelque chose à ce sujet, car elle avait peur de faire quelque chose de mal. Parce qu'elle ne savait pas pourquoi ils essayaient de bloquer la connexion. Et pourquoi il a dit que l'école était sûre. Harim a demandé si l'école était sur une sorte de liste d'exclusion. Elle a demandé où il était maintenant et ce qu'il faisait. son oncle l'a interrompu et lui a dit de se calmer. Il lui a demandé si elle avait rebranché et détruit les tracts. Il a dit qu'elle était bonne, mais il pensait qu'elle serait en sécurité à l'école pendant un certain temps. Il ne sait pas comment les choses vont se dérouler à partir d'ici, il vaut donc mieux être vigilant. Il a également ajouté qu'elle devrait faire attention au ciel. Le danger ne se limite pas au monstre. C'est aussi humain. Harim a répondu que tous les écoliers avaient également été attaqués. Elle a demandé s'il parlait des gens à l'extérieur. Elle ne savait pas s'il se passait quelque chose à l'extérieur de l'école. Oncle Yann a pas répondu que vous ne pouvez toujours pas faire confiance à la première personne que vous rencontrez. Il y a beaucoup de gens étranges comme ça de nos jours. Cela vaut seulement la peine de se rappeler comment elle a été kidnappée lorsqu'elle était enfant et son cœur. La jeune fille l'a interrompu et lui a demandé s'il pensait qu'elle était encore une enfant. Elle a dit qu'elle préférait le laisser dire tout ce qu'il savait en détail. L'homme lui répondit qu'il viendrait sûrement la chercher. Mais cela pourrait mais il lui a demandé de l'attendre. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il devait y avoir une raison à cela. À ce moment-là, un gars est arrivé derrière elle. Elle lui a demandé depuis quand il était ici. Il a répondu de ne pas s'inquiéter, il n'écoutait pas. Il l'a suivi et l'attendit. Il a demandé si elle allait appeler sa famille ou son oncle. Le personnage principal a répondu par l'affirmative et a demandé s'il allait appeler sa famille. Le gars a répondu qu'il avait essayé, mais sans succès. Il a suggéré que c'était probablement parce qu'ils étaient à l'étranger. Harry m'a été surpris que ses parents soient à l'étranger. Ils étaient sur le point de dire quelque chose, mais ils ont entendu des cris. Quelqu'un a traité son interlocuteur d'un gras et lui a demandé comment il pouvait me parler ainsi. Une voix a crié que juste, voulait parler de son fils même un fils comme lui. Le protagoniste a remarqué que c'était leur professeur de mathématiques. À ce moment-là, il les a vus et s'est enfui. Ils ont réalisé qu'il semble que l'enseignant et le fils n'aient pas la meilleure relation. Et même ainsi, ils s'immiscent dans les familles des autres. Le gars a dit que, pour être honnête, il l'avait poursuivi pour qu'il puisse parler de quelque chose. Des actions sont menées quant à Eugène. Elle est sortie sur le toit avec son ami et a demandé de quoi elle voulait parler qu'ils sont même venus sur le toit. Eugène a dit en plaisantant que si elle était invitée sur le toit, si ce n'était pas un duel, c'était une confession. Elle a dit avec joie qu'elle savait qu'ils deviendraient enfin meilleurs amis. Mais la fille a dit à Eugène de faire semblant. Elle savait que c'était Eugène. La jeune fille a demandé à quoi elle pensait. Elle était sûre que Eugène serait d'accord. Han Kyung a demandé pourquoi il l'avait appelé si soudainement. Et ce que tout cela signifiait. Le personnage principal se tenait avec des fleurs et j'ai commencé à parler. Ils n'ont rien trouvé d'autre alors ils ont apporté des roses. Han Kyung a dit qu'ici, il demande pourquoi c'est parce que cela peut être compris de manière complètement différente, cela lui a même fait un peu peur. A ce moment, son ami a commencé à parcourir les photos. Après en avoir trouvé un, il le montra et demanda si c'était ton petit frère. Harry m'a dit que s'il le construisait de cette façon, il pensait qu'il pourrait avoir des funérailles. Avant de suggérer des funérailles pour son ami, Yong-ho a demandé au protagoniste si sa mère était décédée. Elle répondit par l'affirmative et demanda ce qui n'allait pas. Il a dit que sa mère était morte aussi. Il était au collège à l'époque et a demandé quand sa mère était décédée. Elle a dit à peu près au même moment, puis son père. Le garçon fut surpris car cela devait être très dur pour elle. John a demandé s'ils étaient morts à cause de l'incendie près de la gare qui s'est produit il y a de nombreuses années. Mais la fille a dit non, elle avait déménagé ici récemment. Le garçon a dit que sa mère était morte dans cet incendie. Le feu était si fort qu'il était impossible d'en sortir. Il a essayé de la protéger et a même forcé le pompier à revenir vers elle. Il a supplié de sauver sa mère, a dit qu'elle était toujours là. Il s'englottait abondamment à cause du choc, il ne s'en rendait pas compte. Combien de temps il a fallu pour le sauver. Pendant qu'il pleurait et suppliait comme ça, elle était probablement déjà morte. Mais il était impossible de penser sobrement dans des situations comme celle-ci. Et il ne pouvait même pas se permettre de penser qu'elle était déjà morte. Maman devait survivre, c'était tout ce à quoi il pouvait penser. Et bien sûr, il était sûr qu'elle serait sauvée. Mais parce que son espoir l'avait aveuglé, d'autres personnes mouraient. Le gars a dit que si elle avait écouté absolument tout ce que les autres disaient et avait raté la chance de détruire les monstres, il y avait probablement plus d'enfants allongés là-bas, et parmi eux pourraient être eux. Il a dit qu'elle était bonne, et en fait tous ceux qui se sont comportés avec elle hier étaient très méchants avec elle. Il n'était pas en colère contre elle, il voulait juste demander de l'aide. C'était très attentionné de sa part. Les familles des pompiers décédés le savaient toutes. Ils savaient que la famille était morte parce qu'ils perdaient du temps à écouter les supplications d'un enfant. Lors des salutations funèbres, l'atmosphère était étendue et insupportable. Cependant, un homme s'est approché de lui et je l'ai embrassé. C'était incroyable qu'il soit le frère cadet d'un des défunts. Le gars ne comprenait pas comment il pouvait lui pardonner. Harry m'a répondu qu'il pensait que sa mère était toujours en vie et qu'il voulait la sauver, c'était normal. Elle a demandé si elle devait aussi le serrer dans ses bras, ce à quoi le gars a ri et lui a demandé si elle pouvait penser à quelque chose de mieux. Han Kyung a demandé pourquoi ils étaient si désireux d'exprimer leurs condoléances. Le gars pensait toujours que son frère était vivant et tout s'est passé juste devant lui. Il ne peut même plus manger correctement maintenant. Quand il va en classe, il pense à son frère et à l'enterrement. S'ils les retiennent, il le perdra pour toujours. Harry m'a dit qu'ils en avaient besoin. S'il n'est pas prêt à laisser partir son frère, laissez le faire au moins pour le bien des survivants. Le gars a répondu que comme il n'avait jamais organisé d'enterrement, il ne savait pas quoi faire, mais ils ont décidé de commencer par les photos. Il devrait être responsable de ce qu'ils ont commencé. John Woo espérait que ceux qui avaient perdu des êtres chers hier ne voudraient pas les arrêter. Elle n'était pas la seule à avoir joué un rôle là-dedans. Il y avait aussi sa part. À ce moment, debout sur le toit, Eugène remarqua que les gars tenaient un enterrement comme à l'ouest. Ils ont imprimé des photos des morts pour les témoins. Son amie lui demande si elle lui ment. Où est la preuve que c'est vrai ? Eugène a dit si elle avait raison. À ce moment-là, tout le monde a reçu une notification sur son téléphone. Il indiquait qu'il y avait plusieurs attaques terroristes dans le pays et qu'il leur était demandé de rester à l'intérieur et hors des rues. Les téléphones de tout le monde ont commencé à recevoir des alertes d'urgence indiquant que des terroristes avaient été repérés en grand nombre et attaquaient. Tout le monde se demandait ce que le gouvernement ferait s'il envoyait de tels SMS aux gens. Dans certains endroits, même l'électricité et l'eau ont été coupés. Quelques minutes plus tard, un autre SMS est arrivé disant que la loi martiale avait été déclarée. Une sirène retentit. L'école était envoyée à l'armée. Hier, un autre monstre a été vu près de la porte, en plus, un ressemblant à une chèvre a également été vu, Eugène a demandé tout cela à la fille. Mais ce monstre qui se tenait devant la porte n'est pas entré dans l'enceinte de l'école. Même s'il avait une proie devant lui. Et aussi cette fille avait éteint le téléphone portable, à moins que quelqu'un ne fasse quelque chose pour empêcher le monstre d'envahir. Alors elle a décidé de faire quelque chose. Ne pas laisser les mecs sous le nez des monstres. Ou peut-être qu'il y avait plus de gens sans défense à l'extérieur, a demandé Eugène. Il y a effectivement des vivants dehors et il y en a beaucoup, vu qu'Eugène est tellement impliqué dans la situation. Il vaut mieux continuer leur communication jusqu'à ce que le gouvernement reconnaisse officiellement l'existence du monstre, et alors il faut faire attention. En général, cela ne devrait pas arriver. Mais là, la situation arrive au point où elle ne peut être ignorée, alors ils mettront tous un terme à leur relation. Aujourd'hui à la cantine tous les plats sont préparés par le maître sans exception. Le déjeuner des étudiants se composaient de riz, de soups sans un seul morceau de viande, de germes de soja et de pain pour le déjeuner. La nourriture était juste horriblement cuite. Il était impossible de manger. Mais les gars n'avaient pas d'autre choix, alors ils devaient manger ce qu'on leur donnait pour survivre. Les gars qui étaient assis à côté de lui ont volé le pain parce que Nuke avait faim. Enuo s'inquiétait de savoir pourquoi tout le monde autour de lui détestait l'Yarim, même si elle n'avait rien fait de mal, ce qui ne va pas avec les moments difficiles, il est temps que les gars les plus sociables viennent lui parler. Et en plus c'est déjà trop en fer il y a un mec de ceux avec qui on a du mal à trouver un langage commun. Le gars a demandé combien de nourriture il restait et s'il pouvait durer au moins une semaine. Eugène a répondu qu'il restait probablement beaucoup de riz et que s'il l'utilisait avec parcimonie, cela durerait longtemps. Mais les professeurs sont un peu inquiets. Ils ont peur que l'électricité et l'eau soient coupées, alors ils mettent de l'eau dans des seaux, mais la fille est sûre que tout ira bien. SMS a une vidéo de ce que fait l'armée maintenant. Ce n'est pas une vidéo officielle. Mais on dirait que quelqu'un le filme en temps réel. De nombreux comptes qui ont téléchargé la vidéo monstre ont été bloqués. Maintenant, les gars regardaient cette émission, mais tout à coup, la vidéo a été supprimée pour avoir enfreint les règles. Yen-Woo n'a pas compris comment le gars qui s'est brûlé pouvait tirer avec un canon, Harim a répondu que bien qu'il y ait quelques similitudes mais ce n'est pas lui. Chaque monstre tue à sa manière. Ils devraient tous le réaliser clairement, la force physique contre eux est inutile. Cela signifie que les troupes du pays sont inutiles. Les enseignants avaient préparé des tanks pour camper à l'extérieur. Le professeur d'éducation physique avait prévenu les élèves que les lumières s'éteindraient à 10 heures et que demain ils se lèveraient à 8 heures, donc ils devraient se coucher tôt. Harim regarda ses amis et réalisa que cela ne faisait pas longtemps qu'ils se connaissaient. Mais pas trop peu de temps pour créer des liens. Elles s'inquiétaient, inutile de leur dire que les militaires étaient complètement impuissants, même si c'était vrai. Si même l'espoir fantomatique des états protégeant leurs citoyens s'éteint. Ce sera la panique partout. Et si possible, la fille a gardé la vidéo secrète des autres. Mais l'homme l'a gardé en direct et il a semblé gagné un grand nombre de vues. Les gars n'ont pas compris pourquoi le gars filmait à nouveau tout ça. Il filmait probablement dans Ocar la caméra est en altitude. Le professeur de gym. En regardant également l'émission, il s'est demandé de quel quartier parlait l'émission. Le nombre de téléspectateurs est beaucoup plus important qu'avant. Jusqu'à dix mille. Harim s'est rendu compte que ce n'était pas bon, à un moment donné, c'est devenu calme et tout le monde dans le gymnase était déjà allé dans leur tente. Ses amis étaient submergés par l'émotion, l'anxiété. Craindre. Troupes détruites dans une bataille avec des monstres inconnus dans une zone inconnue. Ce n'était pas une bonne chose. Et une seule chose m'est venue à l'esprit de regarder le ciel. Et c'est ce qu'ils ont dit, et quand elle a vu les militaires à l'émission, quelque chose lui est venu à l'esprit. Et son oncle lui avait dit de faire attention. Juste. Surtout, à quelques exceptions près. Elle a des rêves dans lesquels elle est un observateur extérieur. La seule chose dont elle peut être sûre, c'est que l'événement se produira un jour. Mais sans indice, il n'y a aucun moyen de déterminer la date ou l'heure à laquelle cela se produira, ce qui signifie que même si elle sait quel monstre vient à l'école, des contre-mesures sont nécessaires pour se préparer, et cela prend du temps. Si encore certaines choses, elle sait à coup sûr que l'armée cible son quartier, et avec ces monstres qui vont bientôt les envahir, seuls les militaires pourront s'occuper d'eux. Cependant, s'ils n'arrivent pas à temps, tout sera inutile. Les troupes sont toujours dans d'autres zones donc la jeune fille ne cesse de s'inquiéter, même si elle connaît l'heure de leur arrivée. Il devrait être ici dans quelques heures si le mercenaire de son oncle avait raison, pensa T.L. À peine avait-elle fini de parler qu'elle entendit une altercation pas trop loin. L'un voulait prendre la nourriture de l'autre gars. Ils essayaient de voler effrontément la nourriture et le déjeuner de quelqu'un d'autre. Les enseignants essaient d'économiser de l'argent sur la nourriture, il n'est donc pas étonnant que certains veuillent prendre aux autres. Il y a beaucoup à revendre, et encore très peu à donner. Les gars qui voulaient prendre la nourriture ont été attrapés par leurs vêtements et traînés. Il a été rappelé par la rime. Je lui ai dit de laisser partir le garçon. Le gars se souvient de la fille de la vidéo de sa dernière fois qu'il s'est fait frapper. La fille a averti le gamin que s'il faisait tant d'histoire à l'école, il aurait des ennuis. Il devrait donc laisser partir ce type. Le gars a crié le nom de Awan, la fille est tombée dans la stupeur. Tout le monde autour d'elle se demandait, « Liarime est ce qu'est Awan ? » Après tout, elle était un véritable point de repère et maintenant les gars la voient juste devant eux. Même si elle s'était coupé les cheveux pour ne pas être reconnue, c'était une vérité étonnante. Elle a tué cinq personnes et a décidé d'aller dans une école éloignée. La fille n'avait aucune idée que ce type répandait de tels comérages. Les gars se sont approchés directement de la fille si elle l'avait déjà croisée auparavant, elle devrait savoir qu'elle devait garder la tête baissée. Mais la fille s'est ressaisie et a dit calmement qu'à sa connaissance, ce yun-yuk n'avait même pas encore terminé ses études secondaires. S'il veut tabasser son humble camarade de classe devant tout le monde. Ensuite, il montrera qu'il est vraiment nul. Le garçon est furieux et il se balance déjà pour frapper la fille. Mais le kangé ne s'est préparé pour le coup de poing.